Salut! Aujourd'hui, je vous fais une visite guidée super rapide d'un quartier historique et très populaire à Montréal, le Vieux-Port. Donc, voici un peu les délimitations du Vieux-Port. Comme vous pouvez voir, c'est immense. Donc, je vous conseille d'avoir des vraiment bons souliers, parce que pour bien visiter et profiter du Vieux-Port, il faut marcher énormément. Je vous conseille d'y aller en métro, donc soit par les métros Champs-de-Mars ou Place d'Armes, parce que, honnêtement, les stationnements sont hyper chers ou presque inexistants. Premier arrêt sur ma liste, je vous conseille fortement le Café Tommy. Non seulement il est super bien situé, il est super beau, moi j'y cours toujours, la nourriture et les cafés sont aussi super bons. C'est aussi un parfait endroit pour se réunir entre amis, il y a beaucoup de place, puis c'est super confortable. Un des emblèmes de Montréal, c'est la Basilique Notre-Dame. Il faut au moins y aller une fois dans sa vie, parce que c'est la deuxième plus grande église à Montréal, c'est super beau, il y a de nombreux concerts qui s'y donnent, et en plus, c'est l'endroit où René et Céline se sont mariés. Comme je l'expliquais plus tôt, le Vieux-Port, c'est un quartier historique à Montréal. C'est là où les premiers Européens se sont installés lors de la création de Montréal en 1642. L'installation du port, ça a vraiment changé Montréal, puis c'est pourquoi on a décidé de garder plusieurs bâtiments patrimoniaux, les vieilles rues, donc c'est l'endroit parfait juste pour se promener, magasiner, à apprendre plus sur l'histoire de Montréal. Ou pour vous, fans d'Instagram, c'est l'endroit parfait pour prendre des belles photos. D'ailleurs, l'influenceur Alex Kentomo, je sais que c'est là qu'elle prend la plupart de ses photos lorsqu'elle est à Montréal. Attention aux rues plus attrape-touristes du Vieux-Port, donc la place Jacques-Cartier et la rue Saint-Paul. C'est vraiment les rues où vous allez trouver les vieilles boutiques Souvenir ou des restaurants pas trop bons, mais super chers. Donc, pas assez de vent, mais vous y attendez pas trop parce que sinon votre portefeuille va vraiment se ruiner. C'est toujours le fun, par contre, de se promener dans le Vieux-Port parce qu'il y a souvent plein d'événements organisés, comme nous, on a eu la chance de tomber sur une espèce de petite cabane à sucre improvisée. Mais peu importe quand vous y allez, vous allez toujours avoir la chance de tomber sur un événement assez unique. Si vous êtes plus du type musée, voici deux excellents musées qui sont bons pour toute la famille, le Centre des sciences ou le musée Pointe-à-Cagliard. Je vous amène maintenant proche du Bled où il y a plein d'assistés à faire autant l'hiver que l'été. Premièrement, il y a la Grande-Roe de Montréal. Juste un petit conseil, ne payez jamais pour ça, ça vaut vraiment pas le prix. Sinon, vous pouvez aussi faire du patin pendant l'hiver ou du pédalo pendant l'été. Puis, il y a plein de petits commerces à visiter et d'activités à faire, c'est super cool. Parlons maintenant d'un des sujets favoris, les restos. D'abord, il y a le Mr. Puff, qui sont des espèces de beignes soufflées. Les queues de castor, qui sont une espèce de pâte frite vraiment sucrée et délicieuse. Pour des super bonnes salades et un resto super cute et très Instagram, Pinterest, vous devez essayer le Men Leeds. Un autre resto super cute avec un choix assez diversifié, c'est le Vénice. Ils ont les meilleurs pokéballs. Vous devez essayer le bar secret beau. Par contre, je ne vous dis pas comment entrer ou à quoi ça ressemble, vous devez le découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada